Bonsoir mesdames et messieurs, bonjour aussi, la salutation dépend de vos positions précises. Je viens vers vous parler de quelque chose qui m'a touché profondément, sincèrement. Parce que c'est quand même extraordinaire. Je ne pouvais pas penser, d'une fraction de seconde, qu'un tel homme doué d'une intelligence hors pair pouvait aussi tenir des propos aussi dangereux, sincèrement. Je vais vous parler là du fils de l'ex-président de l'Assemblée, Boubacar Birodiarlo. Vous le connaissez tous. Il s'appelle Dr. Amadou Alpha Djerou, si je ne me trompe pas de son mot. Un monsieur très intelligent et très brillant. Mais il a tenu un discours. Et dans ce discours, cher monsieur, il y a beaucoup de choses très très dangereuses dedans. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Parce que des gens pensent qu'en faisant de tels discours, ils rendent service à Sirouda Lendjalo et à sa coalition et son parti politique. Mais en réalité, ils sont en train de détruire ce monsieur-là sans se rendre compte. Il dit, je cite, Il dit, il dit, nos ennemis nous ont rendu en service en cassant le domicile de Sirouda Lendjalo. Ils ont voulu en faire un sans domicile fixe. Mais, Siroud a combien de milliers de villas aujourd'hui ? Dans toute la Guinée, il a ses maisons. Partout où il vient, il est le bienvenu. Dit-il. Il continue. Écoutez parfaitement. Ils ont construit une école soi-disant. Puisque l'ignomnie n'a pas de limite. Ils ont donné le nom de l'école à mon beau-père, Jawadou Bari. La phrase que je m'apprête maintenant à prononcer, c'est une phrase extrêmement dangereuse. Un homme de sa carrière ne peut pas se permettre de dire des propos pareils. C'est inconcevable. C'est inimaginable. Cher monsieur, c'est inacceptable. Sincèrement. Pour les hommes réfléchis, vous allez comprendre la dangerosité et le poids de la phrase. Il dit, la machine qui a tué Jawadou Bari, c'est la même machine qui veut tuer Sirouda Lendjalo. La machine qui a tué Jawadou Bari, c'est la même machine qui veut tuer Sirouda Lendjalo. Bon sang, bon Dieu. Où nous sommes ? Comment un tel homme, avec une telle capacité de réflexion, peut se permettre de dire des phrases pareilles ? Ou de formuler des phrases pareilles ? Il pense certainement qu'il est en train de rendre un service à ses loups. Mais non, il est en train de le détruire. Donc, lui, il connaît la machine qui a tué Bari Jawadou. Et lui, il a la certitude que cette machine est encore existante en Guinée. Et que cette machine veut encore tuer Sirouda Lendjalo. Lui, il a la certitude. Parce que ça, c'est une affirmation il fait. La machine qui a tué Bari Jawadou, c'est la même machine qui veut tuer Sirouda Lendjalo. Il ne se limite pas là. Il va très loin en disant. En disant. Voilà. Parce que si Sirouda Lendjalo était allé en prison, je vous assure qu'il n'allait pas sortir vivant. Même s'il sortait, il en sortirait diminué. Lui, déjà, il avait la certitude et il a la certitude que si Sirouda allait en prison, il n'allait pas sortir vivant. Alors, mesdames et messieurs, il faut qu'on soit rationnels. Il faut qu'on sache raison garder. Il faut qu'on réfléchisse souvent avant de parler. En 2022. En 2022, même l'homme le plus profane dans le domaine politique ne peut pas concevoir qu'on puisse porter atteinte à la vie de Sirouda Lendjalo en République de Guinée. C'est quand même impossible. C'est impossible. Je ne vois aucun guinéen aujourd'hui. Je dis bien aucun guinéen du plus grand au plus petit. Tuer Sirouda Lendjalo. Je ne vois pas. Sirouda n'est pas n'importe qui en Guinée. Il faut que les gens apprennent à parler. C'est très important. Kasouri est en prison. Mohamed Djané est en prison. Est-ce qu'on les a assassinés? Est-ce qu'on les a tués? Non. Qui peut s'amuser et tuer Sirouda Lendjalo? Qui? Colonel Momadid Doumbuya. En tout cas, pas lui. Pas le ministre de la Justice. Pas les ministres du gouvernement. Cher monsieur. Il faut qu'on fasse très attention avec les propos. Vous pensez rendre service à Sirouda. Vous pensez rendre service à l'UFDG et à l'ANAD. En réalité, vous êtes en train de détruire l'UFDG et l'ANAD. C'est ce qui est une réalité absolue. C'est ce qui est la vérité absolue. De tels propos, ça incite à la haine. Oui, ça incite à la haine. Mais quand tu dis à un enfant, la machine qui a tué Barijawadou, c'est la même machine qui veut tuer Sirouda Lendjalo. L'enfant va te poser la question. Donc papa, quelle est la machine qui a tué Barijawadou? Et vous avez la certitude que c'est cette même machine qui veut tuer Sirouda Lendjalo. Dites-nous alors, quelle est cette machine qui a tué Barijawadou? Et il va plus loin. C'est dommage quand même. Je vous jure sur l'honneur. C'est dommage. Il va plus loin en disant... En disant quoi? Il dit, la personne qui est à la base de la destruction du domicile de Sirouda Lendjalo a dit... Là, lui-même, il affirme. C'est une phrase affirmative, ça. Il dit, la personne qui est à la base de la destruction du domicile de Sirouda Lendjalo a dit à Dumbuya, si vous détruissez la maison, on ne parlera plus de Sirouda Lendjalo. Donc, il est... C'est-à-dire, ça, c'est une phrase affirmative. Il l'affirme. Lui, aujourd'hui, il est témoin oculaire. Il est témoin oculaire que quelqu'un a dit au colonel, on m'a dit, Dumbuya, si vous détruissez la maison de Sirouda Lendjalo, on n'entendra plus parler de lui. Vous voyez comment les gens se créent des problèmes? Alors, saint tel monsieur, quand on l'envoie maintenant à des convocations pour venir effectivement l'écouter, pourquoi il tient de tels propos, on dit non, on est en train de s'acharner contre des gens, on est en train d'arrêter arbitrairement les gens. Mais comment tu peux affirmer de telles choses? Donc, vous, vous étiez là, monsieur Alpha... Alpha Amadou Diallo, vous étiez là. Quand la personne disait au colonel, on m'a dit, Dumbuya, détruissez la maison de Sirouda Lendjalo, et puis on ne parlera plus de lui. Si vous détruissez la maison de Sirouda, on ne parlera plus de lui. Donc, monsieur Alpha Amadou Diallo, vous, vous étiez assis, ça s'est fait devant vous. Vous êtes témoin de cela. Il faut être sorcier pour savoir cela. Il faut être un demi-dieu, ou bien il faut être dieu lui-même, c'est-à-dire pour comprendre cela, pour avouer cela. Parce que... Il faut être là pour pouvoir affirmer de telles choses. Il faut que ces choses-là se passent devant soi, pour qu'à ton tour, tu puisses affirmer publiquement devant des gens. Parce qu'il n'a pas mis dans le conditionnel. Il dit, la personne qui est à la base de la destruction du domicile de Sirouda, a dit à Doumbouya que si vous détruissez la maison de Sirouda, on n'entendra plus parler de lui. Donc, lui, il affirme... Eh, bon sang de Dieu ! Monsieur Alpha Amadou Diallo, Je crois que vous avez fait une erreur monumentale dans votre discours. Vous êtes beaucoup plus intelligent que tout ça. Vous êtes réfléchi. Mais je crois que ce discours-là, vous êtes complètement allé à côté de la plaque. Oui. Il faut faire très attention. C'est très important. Très attention. Parce que si le chef d'État venait à porter plainte contre vous, par exemple, si le procureur venait à demander à ceux qu'on vous convoque, par exemple, pour vous entendre, parce que vous avez dit, vous avez avoué, vous avez affirmé, vous ne l'avez pas mis dans le conditionnel, vous l'avez affirmé. Et si on vous demandait, quel est le nom de la personne qui a dit à Doubouya ? Parce que vous la connaissez. Vous l'avez affirmé. Cher monsieur, il faut qu'on fasse très attention. Très, très attention. Il continue en disant, la personne qui l'aura aiguillée pour casser sa maison, faire des cratères partout, attendez avant que je ne saute. La maison, on n'entendra plus parler de lui. Mais il a fallu qu'on détruise sa maison pour qu'on lui décerne un majestueux prix, un majestueux prix en Afrique du Sud. La personne qui l'aura aiguillée pour casser sa maison, faire des cratères partout, c'est le Dalin qui l'a amené en France avec sa famille. Je n'entre pas dans ces détails-là. Moi, je voudrais tout simplement que celui soit à la base ou que celui amène cette personne-là en France ou pas, moi, je n'entre pas dans ces détails-là. Ça, c'est un autre discours. Moi, je voudrais tout simplement que ces discours pareils, ces propos pareils, qu'on cesse de les tenir. Ce n'est pas bon. C'est des discours qui font mal. D'accord ? C'est des discours qui font très, très mal. Il faut que vous fassiez très attention. Maintenant, je vais me prononcer par rapport à la manifestation du FNDC. Chers messieurs, je voudrais que vous compreniez quelque chose. Vous savez, je vous ai dit que le FNDC a perdu de sa superbe. Vous savez pourquoi ? Parce que la crédibilité que le FNDC avait sous le régime d'Alpha Condé, le FNDC n'a plus cette crédibilité-là. Ce combat qui a été mené contre Alpha Condé, ce combat est arrivé à ce terme. Et les millions de personnes qui sortaient pour manifester contre le troisième mandat d'Alpha Condé, ces millions de personnes de tous les bords aujourd'hui ont compris la réalité. Et donc ces gens savent que le FNDC n'est plus crédible, le FNDC ne mène plus un combat pour le peuple. Et c'est pourquoi vous constatez, à chaque fois que le FNDC appelle à la manifestation, ce n'est que des enfants, quelques groupuscules sur l'axe qui manifestent. Aziré Kouré ne se manifeste pas. Kankan, Labé, Mamou, Dalaba, Dingirai, Daboula, Koya, Dubreka, Kindia, Kwanakri même, ça ne manifeste pas, c'est sur l'axe. Ça doit vous donner à réfléchir. Mesdames et messieurs, gardez vos enfants à la maison, je ne cesserai de vous le dire. Maintenez vos enfants à la maison, je ne cesserai de vous le dire. Vos enfants sont vos héritiers. Abonnez-vous sur cette page, Jeunes Visionnaires Fama, activez la coche de notification, nous allons dorénavant faire nos émissions ici et pour ne plus que vous ratiez mes vidéos et mes lives. Sur ce, je vous dis bonsoir, je vous aime, je vous adore. Faisons en sorte que nous apaisions les tensions en Guinée. Ça va dans l'intérêt du Guinéen, de tous les Guinéens, de la totalité de la Guinée. Nous n'avons que la Guinée comme le bien commun. battons-nous à ce que cette Guinée aille bien. Battons-nous afin qu'on puisse créer les conditions de vie ensemble en République de Guinée. Sur ce, je vous dis bonsoir et je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada